salut tout le monde bienvenue dans mon confinement alors ben comme tout le monde je suis un peu obligé de rester chez moi suite à un truc que vous connaissez bien je crois je suis pas sûr et donc du coup voilà j'en profite pendant mes vacances de deux semaines qui sont donc plus longues que prévu de faire une vidéo sur la voiture électrique vous avez bien vigné bravo alors là on va s'intéresser à la pollution donc ça commence tranquillement pour que vous comprenez bien dans quel esprit je fais la vidéo voici cette magnifique image alors on voit bien la la l'espèce de petite vague là qui correspond à notre cas actuel où on est on attend que ça s'arrête pour être tranquille et en fait bah quand on regarde ça et ben en fait on est dos à la super vague que on voit pas venir parce que faut se rappeler que ben le covid 19 on n'a pas vu venir au début ça a commencé doucement on s'est dit bon ça va ça va s'arrêter en chine mais comme on est très nul pour comprendre l'exponentiel ben en espace de un moment on est passé de quelques cas à 100 milles en france et donc ça se trouve on a encore plus là quand le temps que je mette la vidéo ça se trouve être à 150 milles même peut-être 200 milles j'en sais rien et l'exponentiel on n'arrive pas à comprendre c'est très compliqué de faire des en tant qu'humain c'est totalement contre intuitif et même en disant ça même même des experts en mathématiques des experts en virologie qui sont censés avoir un sens du exponentiel même en disant qu'on n'a pas de sens de l'exponentiel en prenant du recul on arrive à se tromper c'est pareil qui risque malheureusement de nous arriver avec le réchauffement climatique c'est à dire que comme le covid 19 on n'a pas assez agi avant ben là c'est pareil on est en train de passer agir avant et ça va mettre pareil du temps au début ça va pas être tranquille et puis d'un coup vous en mince je l'avais pas vu venir donc voilà c'est dans cet esprit que je fais la vidéo sur la voiture électrique déjà on va faire simple on va commencer par pourquoi le réchauffement climatique vous allez dans le détail vous avez cette magnifique vidéo qui va un peu plus dans le détail c'est très c'est très clair et ça explique en quoi on est source du réchauffement climatique mais pour faire simple on est source du réchauffement climatique parce que on émet du co2 c'est un gaz à effet de serre principalement du co2 on émet aussi du méthane notamment principalement avec nos cultures mais aussi avec les fuites de gaz qui viennent des génératrices d'électricité et donc ça va dans l'atmosphère tous ces gaz ce co2 ce méthane ça empêche la chaleur de s'échapper c'est pour ça qu'on appelle ça un effet de serre et du coup ça fait que la terre se réchauffe petit à petit beaucoup trop rapidement il n'y a jamais eu une chauffe aussi rapide depuis des milliers d'années et du coup c'est un problème parce que ben même si la terre va survivre sans nous on va tuer plein d'animaux qui sont actuellement tranquillou et on va se tuer sûrement avec si on fait un voilà et comme l'a montré la magnifique photo le cofid 19 c'est une catastrophe le réchauffement climatique c'est c'est des catastrophes multiples qui ça qui se multiplient pour pour vous situer et donc la principale source de réchauffement climatique c'est les gaz à effet de serre et le principal gaz à effet de serre c'est le co2 et donc du coup faut se mettre faut on se dit ben voilà faut réduire le co2 qu'on émet faudra arriver à 0 co2 mais on va être tranquille on va vouloir déjà réduire ça sera déjà bien et donc un des leviers ben ça serait le transport pourquoi sympa si peut-être se trouve c'est pas énorme donc on sait mesurer ce qu'on émet en termes de gaz à effet de serre comme le monde se magnifique graphe et donc si on regarde bien on peut se rendre compte que en fait on est principalement du co2 et donc ça et donc dans le co2 en premier on a l'électricité et le chauffage en rouge mais il n'est pas directement comparable aux autres secteurs parce qu'en fait on voit que l'électricité chauffage ça sert dans plein d'activités et en fait donc ça correspond à l'électricité et au chauffage utilisé dans plusieurs secteurs notamment dans le résidentiel ou dans les bâtiments commerciaux donc tout ce qui est chauffage et électricité mais aussi dans l'industrie donc dans les fonderies et c'est et donc c'est pas directement comparable aux autres secteurs comme notamment l'industrie qui représente 15% hors électricité bien sûr donc que ce soit pour la fabrication des ciments ou les fonderies etc et ensuite on a 14% pour le transport et donc on voit que 14% c'est pas du tout négligeable c'est à dire que si on peut jouer à ne serait-ce que sur 10% facilement des émissions notamment en changeant de mode de transport ben c'est quand même assez important alors d'après vous c'est le cas qui pollue le plus c'est transport routier transport aérien ou alors tout ce qui est bateau rail etc je vous laisse je vous laisse le temps pour réfléchir alors vous pouvez cliquer là dessus ou là dessus je sais jamais pour pour voter il y a un petit i en blanc qui est affiché normalement enfin tout cas je vous dis bravo si vous avez si vous avez voté pour la route mais aussi je vous dis bravo pour si vous avez voté autre chose parce qu'en fait c'est bien ça montre que vous avez réfléchi et ouais en effet c'est la route c'est la route qui prédomine avec donc 50 50 environ entre le entre le transport entre le poids lourd et la voiture qu'on voit que si jamais les voitures électriques ça pollue moins ça serait super intéressant pour les voitures électriques ou pour les camions électriques et que au final ben tout ce qui est avion et marie et transports maritimes ben en fait c'est assez négligeable au final puisque ben il après il reste beaucoup quand même en termes de pourcentage donc du coup autant s'intéresser au plus gros du gâteau donc là pour qu'on soit au clair on a vu que on a un problème avec le réchauffement climatique qui a qui va tout défoncer par rapport au kovid 19 du coup on sait que ça vient des gaz à effet de serre et on voit que les gaz à effet de serre une des premières sources c'est la voiture le transport et dans le transport on a vu que c'était le routier et dans le routier va c'est essentiellement les voitures mais aussi les poids lourds c'est pas négligeable donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à ça to be continued à suivre donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un super pouce bleu et à la partager si vous avez des questions mais mettez les commentaires si vous voulez me corriger ou quoi aussi pas de souci ça m'intéresse beaucoup est ce qu'on n'a pas vu c'est que la voiture électrique pourrait jouer davantage que sur ce 12% notamment elle pourrait jouer sur l'électricité en elle même parce qu'en effet investir dans les voitures électriques c'est avant tout investir dans les batteries parce qu'en fait les batteries sont le facteur limitant des voitures électriques parce qu'on sait très bien faire des carrosseries y'a pas de souci mais faire des batteries en masse c'est plus difficile surtout comparé aux voitures à combustion les batteries elles à grande échelle elles peuvent être utilisées pour stabiliser le réseau et donc pour favoriser les énergies renouvelables parce qu'en effet le défaut principal des énergies renouvelables c'est qu'elles sont intermittentes et donc faut pouvoir les stocker par exemple on peut stocker du solaire pour s'en servir à la nuit mais on peut on peut servir des batteries pour juste stabiliser le réseau et permettre de ne pas allumer par exemple les centrales à charbon qui sont là pour les pics de consommation donc il ya déjà des projets qui ont été faits avec notamment tesla avec la plus grande batterie au monde qui permet de stabiliser le réseau et de favoriser les énergies renouvelables mais on a aussi la possibilité avec les prochaines générations de batteries qui seront plus endurante de se servir de la batterie de la voiture électrique en elle même pour que quand elle charge elle charge de manière intelligente et n'utilise l'électricité que quand il ya un surplus d'électricité mais aussi puisse se décharger si jamais il ya un pic de consommation qui a besoin d'électricité donc là on joue plus que sur 12% on joue pas que sur du 25% là on joue sur du 40% bien sûr que stocker suffit pas mais c'est très très important pour les énergies renouvelables et donc diminuer les émissions de co2 dans la prochaine vidéo on essaiera démontrer si oui ou non la voiture électrique a pollué plus que là que la voiture à combustion c'est important parce que c'est bien de vouloir faire les choses mais faut s'assurer qu'en fait ça marche vraiment que ce soit pas des choses en l'air et qu'en fait la voiture électrique a pollué davantage c'est ce que nous allons voir donc allez à bientôt